Bonjour à vous tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et maintenant on arrive à l'activité 3 de l'unité 1 de leçon 5, de l'unité 5 pardon. Pour l'activité 3, je lis la consigne. Piero, Jenny, Tom et Naïma écrivent à Louise, lisez ces conseils. Mais l'activité 3, je lis la consigne. Je lis la consigne. Je lis la consigne. Vous devez lire tous les messages. Et après, vous devez répondre aux deux questions. C'est la question A et B. La question A. Observez les photos et décrivez les vêtements. Observez les photos et décrivez les vêtements. Vous devez lire tous ces messages dans ce petit... dans l'encadrement. Et après, si vous avez le mot difficile ou le mot que vous ne comprenez bien, vous pouvez consulter votre smartphone sur le téléphone pour chercher le mot difficile. Et après, vous devez répondre aux questions A et B, comme j'ai déjà lu tout à l'heure. Et après, vous devez passer à l'activité 7. L'activité 7, c'est la page 71. 71. Mais j'ai déjà lu l'activité 7. Ici, je vous demande de lire dans la colonne de l'adjectif quel. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'adjectif quel. Que monsieur ce que je m'ai dit est. Ou de hôtel de mouille, monsieur ce que je m'ai dit. Quelle est votre profession ? Quelle est votre profession ? Quelle est votre profession ? Pardon ? Quelle est votre profession ? Quelle est votre profession ? Quelles sont vos loisirs ? Donc, je peux voir les deux lignages, mais je peux voir que j'ai les plus en compte de la personne. Il y a un autre activité, je vais vous dire les choses. Vous avez prévu que j'aime, c'est quoi ça ? Je sais que c'est quoi ça ? Je peux voir les deux lignages. Je vais vous enlever. Pour te dire, Quelle plaques préférez-vous ? Vous préférez quelles plaques ? Ta n'est cho chasse, hop, 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 hop. J'en, exemple 4. Quelles sont vos nationalités ? Quelles sont vos nationalités ? Nationalités, mais n'est-ce que ça, ça va être un peu en fait, mais parce que c'est une fille féminine. Nationalités ici, c'est pluriel à la loi avec S. J'en, on utilise quel sont. Avez-à-vis t'en quelles sont vos nationaux, c'est un peuuriel à l'image. S'est-ce qu'on lui a dit, si tu ne sais pas non plus. Donc, pour changer de rep بت, depolîca tu te Dominique, mais tu as aussi, ce qui tu es meilleur que tes prières, J'en, tu es 없어요, Alors on utilise avec le nom, profession ici c'est le nom féminin. Quel plat préférez-vous, plat ici c'est le nom, masculin, singulier. C'est le nom masculin, singulier. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom féminin, c'est le nom féminin. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom masculin, c'est le nom masculin. C'est le nom masculin. C'est le nom masculin, 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 c'est le nom masculin. C'est le nom masculin. Je n'ai à-dire qu'un aspect pour faire partie d'un Thate. Je voudrais vous vous s'habiller le pantalon noir et la chemise blanche. Merci et au revoir à tous. Bon, ici on arrive à l'activité 6, c'est la page 71. Vous devez faire l'exercice de l'activité 6. Je vais lire la consigne pour vous. Lisez cette conversation et répondez aux questions. Ça veut dire lisez cette conversation. Vous devez répondre aux questions. Il y a trois questions. Pour la première question, je vais lire pour vous. 1. Quelle accessoire ilo n'a proposer. M'est-ce que l'accessoire ilo n'a proposé. C'est-ce que l'accessoire ilo n'a proposé. B. Quelle accessoire alex n'aim pas ? Ta, alex a chojat grueng accessoire na. Accessoire mouy na ta mouy te de sa ta kei ne tini admi es. C. Quelles accessoires sont à la mode pour Carole ? Mais ta, c'est-à-dire Carole, accessoire na chlac d'aï, quand ta vie, toi n'aimais sont à la mode. Et c'est-à-la mode, mais ta, c'est-à-dire, 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 qui a choisi la question. Pour la consigne, on vous demande de lire la conversation. Où est la conversation ? La conversation est à côté de l'exercice. Mais la première activité 6 n'est pas la même conversation, mais la personne n'est pas. Je viens avec Hector, Ilona, Alex et Carole. Je vous remercie. Et après, vous devez répondre aux 3 questions A, B, C de l'activité 6. Maintenant, je vais vous expliquer sur la grammaire concernant les adjectifs démonstratifs. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est les adjectifs démonstratifs ? Adjectifs, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. En français, oui. Avant de commencer notre grammaire, c'est les adjectifs démonstratifs. Maintenant, je vais vous donner 5 exemples sur le tableau. Maintenant, je lis tous les exemples, tous les 5 exemples. Pour le premier exemple, je porte cette chemise dans la fête. Je porte cette chemise dans la fête. 2. Elle met ce pantalon et ce T-shirt à la fête d'anniversaire de son ami. 3. Nous aimons ses robes et ses chemises. 4. Cet ordinateur est très joli. Voici ce problème, comment on dirige. Pour votre accent, commentez une façon de faire un adolescent qui ne faire plus? Qui ferait un, commente l'adjectif démonstratif. Donc, il faut suivre un effectivement de cy Gmail et ce qui va bien car si vous voulez. Je porte cette chemise dans la fête. Qu'il soit à la tête. Qui ont comme des �ies d'anniversaire, c'est-à-dire qui est interés de minus la Osmanienne. « Chemise » ici, c'est le nom masculin ou féminin. Et ici, c'est le réel ou singulier. Puis la réponse « chemise » ici, c'est le nom féminin singulier. Alors, le nom féminin singulier, pour les adjectifs démonstratifs, on utilise adjectif 7. 2. Elle met ce pantalon et ce t-shirt. La fête anniversaire de son amie. Ici, le pantalon, le nom pantalon ici, c'est le nom masculin singulier. Quand le nom masculin singulier, et le t-shirt aussi, c'est le nom masculin singulier. Quand le nom masculin singulier, pour les adjectifs démonstratifs, on utilise ce. 3. Nous aimons ses robes et ses chemisiers. Puis, vous devez bien observer cet exemple. Nous aimons ses robes. Robes ici, c'est le nom féminin. Avec « s », c'est le nom féminin pluriel. On utilise « c », « e », « s », « c ». On prononce « c ». Et, c'est « chemisier ». « Chemisier », c'est le nom masculin. Ici, c'est pluriel. Alors, « chemisier » et « robe ». « Robe », c'est le nom féminin. Et « chemisier », c'est le nom masculin. Mais, « robe », ici, c'est pluriel. « Chemisier », c'est aussi pluriel. Alors, quand le nom est le nom masculin ou bien féminin au pluriel, on utilise l'adjectif démonstratif « c ». Et, c'est le nom masculin ou bien féminin, c'est le nom masculin ou bien féminin au pluriel. Ici, pourquoi on utilise « c », « e », « t », on prononce « c », pourquoi ? Parce que ordinateur, même si il est le nom masculin ou bien féminin, mais ordinateur, il commence par le voyel. Alors, quand le nom est masculin ou bien féminin, mais quand il commence par un称oué, il commence par un称oué, il commence par un称oué, il commence par un称oué. Donc, quand le nom masculin ou pas, il commence par un称oué, il commence par un称oué. d'accessifs démonstratifs il y a ce c'est c'est et c'est et c'est ce on utilise avec le nom masculin singulier c'est on utilise avec le nom féminin singulier c'est on utilise avec le nom masculin ou féminin pluriel c'est ce on utilise avec le nom masculin ou féminin pluriel c'est ce on utilise avec le nom non masculin sangulier c'est 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 ce c'est ce c'est ce c'est 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 Comment ça me fait que la parole est à la parole ? Voyelle me fait que la parole est à la parole ou a à la parole, et la parole est à la parole, Alors, je vais commencer à le dire. En tout cas, c'est un très important pour l'unité de la parole, c'est que l'unité de l'unité de la parole masculin. singulier. Une taille de masculin singulier n'est-ce que ce sera le cas de H.M.E. de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vais vous donner les exercices à la maison qu'on appelle le devoir à la maison. Pour le devoir à la maison, vous devez faire l'exercice 3, 5 et 6. Vous devez faire l'exercice sur cette production écrite pour écrire les vêtements et les accessoires pratiques pour les jeunes Cambodians. Je vais vous donner les exercices sur cette production écrite pour les jeunes Cambodians. Vous devez envoyer les réponses à votre professeur. Merci et au revoir à tous ! Bonjour et maintenant on travaille la leçon 2 de l'unité 5. La leçon 2 de l'unité 5, quel est le titre de la leçon 2 ? Le titre de la leçon 2 c'est Choisissons notre style. Choisissons ici, ça vient du verbe Choisir, c'est le verbe de troisième groupe. Non, c'est le verbe Choisir, c'est le verbe de deuxième groupe. Non, c'est le verbe Choisir C'est le verbe Choisir, c'est le verbe Choisir. Maintenant, on continue à « Un style pour la rentrée ». Maintenant, vous ouvrez votre livre à la page 72. On commence par « Un style pour la rentrée ». Pour être clair de cette activité, maintenant, on commence par l'activité 1. L'activité 1, vous devez lire la consigne lisée. Il existe plusieurs styles vestimentaires, classiques, gothiques, emo, hipsters. Et vous, quel est votre style ? Et dans cette activité, dans l'activité 1, il y a 4 questions. La question A, B, C et D. Maintenant, je lis toutes les 4 questions. Oui, la question 1. Quel est le style de cette année ? Quel est le style de cette année ? J'ai vu cette année, c'est un style de style. Oui, c'est un style de style. Bien, c'est un style de style. Est-ce que ce sont les caractéristiques des t-shirts de cette année ? J'ai vu cette année ? T-shirt-là, c'est un style de style. C'est un style de style. comment c'est comment son c'est cool son tout comment son c'est cool mais ta color n'est pas la couleur de la couleur de la couleur de la couleur de relevé ce qui est la mode et ce qui est de mode de relevé mais à ce ron avec des ce qui est à la mode de avec des taux s'améi et ce qui est de mode de avec des taux s'améi de haut s'améi donc je me suis en train de dire Et pour pouvoir répondre toutes les questions, ça veut dire pour pouvoir toutes les quatre questions de l'activité 1, vous devez lire que le petit texte à droite, le titre de petit texte, c'est le retour du vintech. Après avoir lu ce petit texte, si vous avez le vocabulaire ou bien si vous avez le mot difficile que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à votre professeur pour vous expliquer sur le Google Classroom. Et après l'activité 1, maintenant, on passe à une autre activité, ça porte tout de suite la ramée, décrit anglop. Décrit anglop, mais il y a deux points où le premier point c'est positif et négatif. Donc, vous avez l'écrit non plus de la ramée, mais il y a deux, c'est un petit texte. Mais il y a deux, il y a deux. Donc, à la réelle, il y a deux, il y a deux. Il y a deux, c'est une la ramée, une ramée, une ramée, une ramée. Donc, vous pouvez vous faire des modèles, une ramée, une ramée, une ramée. La répartition, c'est une répartition de la répartition. Quand les répartition de la répartition de la répartition, Il n'y a pas d'appréciation de l'économie, il n'y a pas d'appréciation de l'économie de l'économie. D'accord ? Donc, je vais vous donner deux exemples sur le tableau. Pour le premier exemple, je lis pour vous. Mélanie, tu portes de chin déchiré ? C'est branché. Mélanie, elle perd, chin, branché. Donc, chin déchiré, mais c'est un peu plus. Je ne peux pas prononcer dans l'anglais. Mais, chin déchiré, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est branché, c'est un peu plus. C'est un peu plus, branché. C'est un peu plus. La jupe longue, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Les jeunes actuels préfèrent la jupe courte. La jupe courte, c'est un peu plus. La jupe courte, c'est un peu plus. Et maintenant, on passe à une autre activité. Mais aussi, on travaille sur le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est le verbe du troisième groupe. Maintenant, je conjure pour vous le verbe devoir en conjure. Je dois, tu dois, il, elle, on doit. Nous devons, vous devez, il, elle, le, le. Dois-vous. Je vais dans la traite. Je vais dans la traite. Je vais dans la traite. Par exemple, pour les hommes d'un peu plus. mein jean de laur peure à la fêteur m'une d'honne-t'honne-t'a ne te t'as, peure, peure, teuse, quand même-y je m'jomme, j'y ai dit une personne qui demande un casse-la on a claiming de la tête bien-même et bien-même la tête alors, c'est une personne que j'ai dit une personne à l'autre on a des casse-la le casse-la une mère qui demande à prendre Ce n'est pas chic, ce n'est pas chic, mais n'est-ce qu'à l'été. Tu dois avoir un sac à main. Définis, on prononce, on fait la liaison, sac avec la préposition A. Tu dois avoir un sac à main. spoils, ça va faire la main sur la planche c'est la minute. Tu dois avoir un sac à main de ta chez moi harsh la main de taille avant de faire un sein de la main connie. Leur homme moins d'analysé en ligne avant de passer les lourdes sur la main. Cảm procedures sont pares sur la ligne sous par ma rue. C'est une activité de cela rentrée. Vous donnez conseils à une amie pour être tendance d'utiliser le verbe devoir. Mais là, cela rentrée, mais c'est qu'il y a aussi que le fait. Donc, il y a toujours une fois, il y a toujours une fois plus, il y a un peu plus de temps, et il y a toujours plus, il y a toujours plus de temps, une fois, et il y a toujours plus de temps d'être. Ok, nous devons pouvoir prendre le verre de voix et prendre le verre de voix, puisque le verre de voix, nous avons l'intention de le texte. Comme vous savez, vous avez un autre mouille, nous devons vous porter la chemise blanche dans le mouille. Vous devons porter la chemise blanche. La chemise blanche, pourquoi la chemise blanche ? Parce que la rentrée des classes au lycée ou bien à l'université, les étudiants doivent porter les chemises blanches. Alors au revoir et merci à tous. Bon, maintenant on arrive à l'activité 3, c'est la page 72. Je dis qu'on est dans l'activité de 7, maintenant on peut avoir un pauvre texte, qui peut être à chacun son l'autre. Mais on ne peut pas être mêlée. Ici, pour l'activité 3, je l'ai la consigne pour vous. Lisez. Des lycéens présentent un carnet de mots de relever les affirmations exactes. Des lycéens ne tenent pas ce qu'il y a. Qu'il y a présent, mais on ne peut pas être un carnet de mots. Où est le carnet de mots ? Le carnet de mots est ici. Mais au-dessus. Au-dessus. Il y a 4 questions de l'activité 3. Pour pouvoir répondre aux 4 questions de l'activité 3, vous devez lire un petit carnet. Le titre c'est Tous les styles sont permis. Toutes les styles sont permis. Et après avoir lu ce petit carnet, vous devez répondre aux 4 questions de l'activité 3. La première question c'est Le bonnet est un élément essentiel pour le hipster. Le log de. Le log émo ne ressemble pas au log gothique. C'est le log de Pedro. S'inspire des rappeurs. Et tous les vêtements de Chloé sont démodènes. Et maintenant, on passe à une autre activité. C'est l'activité 7. C'est la page 73. Je vais lire la consigne pour vous. Choisissez une personne sur la photo et décrivez-la. Utilisez l'expression pour décrire un log. Dans la photo au-dessous, il y a 4 personnes. Ça veut dire parmi ces 4 personnes, vous devez choisir une personne. Et après, vous devez écrire votre style. Et ce que vous voyez. Ça veut dire par exemple, Elle s'appelle Manon. Elle porte un chapeau. C'est à la mode de vie. Parmi ces 4 personnes, ce sont. Ils sont Manon, Léo, Charlotte et Vili. Je vous ai dit que vous parlez de l'application. Vous avez dit que vous parlez de l'application. Et vous parlez de l'application. L'application est un peu de l'application. Et vous parlez de l'application. Et vous parlez de l'application. Et vous parlez de l'application. Pour le devoir à la maison, vous devez faire l'exercice 4, 6 et 7, pages 78 et 79. Et après, vous devez envoyer les réponses à votre professeur sur le Google Classroom. Oui, merci et au revoir à tous. Oui, bonjour à tous. Et pour cette séance, vous devez faire l'exercice. Le type d'exercice, ici, c'est la production écrite. Je lis la consigne pour vous. Est-ce que vous, est-ce que vous suivez une mode ? Quel est votre style ? Rédigez une courte de présentation pour écrire et caractériser votre blog. Nommez vos vêtements et accessoires. N'oubliez pas, les matières et les couleurs, environ 60 mots. N'oubliez pas, les matières et les couleurs, environ 60 mots. Les matières, les matières et les matières, les matières et les matières. Les matières et les matières, les matières, les matières, les matières et les matières. C'est-à-dire que vous jouez à l'exercice. L'avance et votre professeur, vous devez envoyer les réponses à votre professeur. Vous devez aussi faire les services ou travailler maintenant le cas d'activité mais j'ai trouvé le cas de l'omhage. J'ai trouvé le cas de l'omhage, en tant que j'ai trouvé le cas de l'omhage. Nous avons trouvé le cas de l'omhage de l'omhage, qui a été construit le cas d'écrité à l'hâil. Nous avons trouvé le cas de l'omhage, qui a été construit le cas de l'omhage, Je vous remercie et vous vous remercie.